bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet pour information nous utilisons l'outil shita de la plateforme builderall pour faire la création de site internet aujourd'hui nous allons parler de formulaire que vous avez créé votre site et vous aimeriez que les gens vous envoient des messages depuis votre site internet comment vous faites ça en utilisant l'outil shita de la plateforme builderall pour ce faire on va aller regarder au niveau des fonctions cliquant sur ajouter bon là on était sur bouton donc normalement ce que vous êtes censé faire c'est de cliquer sur ajouter éléments et on va aller trouver notre fonctionnalité qui s'appelle formulaire de contact pour info il ya deux types de formulaire de contact sur l'outil shita le premier c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui le deuxième formulaire en fait c'est ça marche avec l'auto répondeur de builderall on va pas en parler maintenant on n'en parlera plus tard et donc aujourd'hui ce qui nous concerne formulaire de contact on va dessus il ya différents modèles on va prendre le premier et on va commencer à travailler dessus donc nous avons notre formulaire qui est là super c'est génial quand on clique dessus vous allez remarquer on a une disquette pour enregistrer cet élément comme un élément personnel quand je vais cliquer sur le crayon je souhaite je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités du formulaire ces éléments vous les connaissez ces fonctionnalités vous les connaissez c'est pour superposer les éléments en suivant sur un site un si vous cliquez là c'est pour centrer mon formulaire quand je vais cliquer ici en c'est pour travailler ce soit pour travailler sur les champs on verra dessus plus tard les grilles donc ça c'est pour différentes présentations pour que le pour présenter le mon formulaire de différentes façons il ya trois trois façons de présenter le formulaire je vais rester sur le standard preuve sociale donc ça c'est une autre fonctionnalité on va dire c'est c'est plus qu'une fonctionnalité c'est un autre outil la plateforme du drôle qui qu'on peut qu'on peut relier là mais on n'en parlera pas dans cette présentation on reviendra là dessus plus tard s'il le faut c'est pour le cap chat vous savez ce que c'est quand vous remplissez des fois les formulaires on vous demande de dire ce que vous voyez sur l'image si vous voyez un vélo etc c'est ce qui permet de le faire dupliquer si j'ai dupliqué mon formulaire cacher le formulaire supprimer le formulaire donc là on va aller on va commencer à regarder un peu les fonctionnalités de notre de notre formulaire quand je vais cliquer sur le crayon j'ai les fonctionnalités qui s'ouvrent et si je veux que ça s'ouvre là je peux faire c'est de fermer ça et je clique là et je clique sur le crayon et je vais avoir les fonctionnalités ici première chose qu'on a c'est c'est marqué réglages généraux qui est affiché l'espace réservé quand je décolle ça qu'est ce qui se passe on voit rien ok on reviendra là dessus on reviendra sur tous ces détails au fur et à mesure si c'est plus pertinent on reviendra là dessus libéré donc chaque champ a son libéré je peux afficher le libéré comme ne pas l'afficher quand je l'affiche vous voyez que c'est comme il ya un doublon c'est ici que les gens ici les gens entreront leur nom et prénom et il y a déjà un test qui le dit qu'ils doivent le faire et le libéré c'est au dessus qui indique la même chose du coup ça fait du blond donc je peux l'enlever après je peux utiliser le libéré pour donner d'autres informations supplémentaires si je trouve que c'est utile forme horizontale quand je clique dessus j'ai ça mais ça va aussi avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce que je vous ai montré tout à l'heure concernant les différentes les différentes la différentes façons les différentes façons de de présenter le fort le formulaire là on continue avec la taille donc on a la possibilité de régler la taille du bouton comme je suis en train de le faire la roteur du bouton si vous le souhaitez attention quand vous réglez les boutons il faut aussi regarder après le la version mobile on verra ça plus tard la marche des boutons en fait il s'agit de le cas entre le le bouton et le reste des champs donc on va mettre ça sur l'event ok largeur maximale sur tablette ça cette fonctionnalité il faut la manipuler uniquement quand vous êtes sur la version tablette ok champs style de champs de test on va aller regarder ce qu'il y a dedans ici on a un taille style de la police état on peut donner la taille de la police qu'on veut à notre écriture et puis aussi la couleur la couleur de l'écriture ici au fait ça concerne c'est ce que les gens vont taper donc la couleur là je vais mettre du rouge pour que vous puissiez voir la différence quand on va faire le test je fais ce point comme ça ça va taper dans l'oeil donc quand on va commencer à écrire dans ces champs vous aurez la couleur qui va apparaître qui va apparaître ça serait cette couleur ok la police que vous voulez utiliser la hauteur des champs ok donc là vous ne voyez pas grand chose mais on peut juste pour que ça soit assez visible on va aller regarder là regardez ici c'est marqué taille je fais 1 et là vous voyez les champs sont entourés je vais changer un peu cette couleur ça c'est un peu plus de style du coup quand je vais augmenter la hauteur du champ vous voyez là c'est un peu plus grand ok donc c'est ça c'est là où vous réglez la hauteur des champs hauteur de la zone de test bon quand je fais ça vous ne voyez rien pourquoi ? parce que le champ concerné n'est pas là donc je fais un petit aparté on reviendra là dessus plus tard je vais rajouter un champ ici voilà je vais rajouter un champ ça s'appelait espace je vais l'appeler txt txt et là je vais mettre texte texte et c'est obligatoire non oui bon importe on reviendra le dessus plus tard j'enregistre j'enregistre ok il me dit qu'il y a quelque chose qui manque je vais mettre ici comme ça tac il est content et là vous voyez ça c'est l'espace texte qui nous concerne on retourne sur nos fonctionnalités on pourrait aller travailler cela bon il faut cliquer tu tu veux bien ok donc là la hauteur du test si je veux réduire ça c'est très bien parce qu'avant on ne pouvait pas régler la hauteur du champ texte et du coup les gens écrivent beaucoup de texte mais ils ne peuvent pas aller regarder tous les tests là vous avez la possibilité d'élargir cet espace comme ça les gens peuvent voir tout ce qu'ils sont en train d'écrire et je pense que c'est plutôt super autre chose donc ça c'est ce qu'on a vu les bordures tout à l'heure je rajoute ça sur 1 la forme des bordures donc si vous voulez que ce soit du trait plein du tiret etc pour le faire d'accord vous avez 3 choix je vais laisser ça c'est du tiret si vous voulez arrondir les bords pour le faire aussi ici et le fond des champs actuellement c'est du blanc si je veux mettre du rouge ok je peux décider de la couleur que je veux mettre je vais ramener ça sur du bleu je vais rester un peu comme ça ok peu importe couleur de l'étiquette d'entrée en fait l'étiquette d'entrée c'est ce qu'on avait ici donc ce qu'on avait appelé libellé ici d'accord si vous voulez jouer sur sa couleur c'est ici que vous allez le faire d'accord si j'ai fait ça par exemple ok vous voyez que sa couleur est en train de changer bon ça ne nous intéresse pas nous on va enlever le libellé juste pour finir sur le champ de texte le champ de style de texte il y a aussi la couleur de l'étiquette donc l'étiquette d'entrée c'est ça qu'on vient de voir couleur de l'espace de saisie donc c'est cette couleur là bon ça a changé mais bon voilà ça c'est au niveau du de l'huissier que c'est comme ça donc la couleur qu'on veut afficher pour ces textes là c'est ici qu'on réduit ça donc on va laisser ça sur du bruit comme ça avec la couleur les autres couleurs donc couleur générale qu'est ce que qu'est ce que ça représente couleur générale il s'agit au fait de la couleur du bouton je retourne là-dessus je fais cliquer 3 et je dois avoir bon mes fonctionnalités donc quand on regarde ici vous voyez un peu la couleur a changé on peut dire par exemple là que si on ramène la souris dessus que ça change de couleur ok bon on va pas le voir ici mais quand on fera le test à la fin vous verrez donc là ok je vais copier cette couleur parce que j'aimerais quand même l'utiliser ailleurs couleur du texte du test en survol donc quand vous ramenez la souris dessus est-ce que je veux que le texte soit blanc ou autre couleur bon sachant que le fond sera blanc le blanc sur le blanc ça va pas se voir donc je vais mettre cette couleur ce serait plutôt sympa ok la bordure la bordure c'est c'est pour le bouton ok parce qu'on en avait déjà vu parler pour les champs c'est pour le bouton donc si je veux rajouter une bordure je peux le faire je vais choisir la taille je vais choisir la couleur je vais mettre cette couleur ok et je vais décider de la forme que je vais utiliser je vais prendre un truc là donc ça c'est bon si je veux arrondir actuellement c'est déjà arrondi je suis supposant que je veux que ça soit moins arrondi donc c'est moins arrondi donc c'est moins arrondi donc je peux jouer sur ça le titre le titre donc je peux changer mon titre si je veux envoyer mon message ok je peux changer la taille je peux changer la couleur c'est moi qui décide de la couleur que je vais mettre la police comment je veux que le texte soit sur le côté centré titre justifié c'est moi qui gère ça gras pas gras italique etc ok si je veux rajouter une icône je peux aussi le faire si je veux rajouter un sous-titre le titre j'aime quand même du droit c'est plus sympa si je veux rajouter un sous-titre par exemple je peux aussi le faire c'est le même principe juste pour que vous sachiez vous voyez à quoi ça ressemble pardon je t'inquiète on fait maintenant ok maintenant voilà bon je ne vois pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne vais pas apparaître mais le sous-titre c'est là en fait vous mettez votre vous mettez votre sous-titre vous décidez de la couleur qui vous voulez voir apparaître donc il a enfin décidé d'apparaître c'est bien vous voulez que ce soit gras pas gras vous décidez de la de la police d'accord ok si vous voulez rajouter de l'ombre vous pouvez le faire ici en jouant sur ce curseur bon pour le moment je n'ai pas trop envie de jouer avec ça mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez jouer un peu euh vous voulez jouer un peu avec de l'ombre si vous ne voulez plus de l'ombre dessus donc là il a du ah c'est parce que c'est tout transparent ça n'aide pas aussi non plus ok il ne faut pas que ce soit transparent c'est ça tac on peut réduire on peut réduire on peut augmenter si vous voulez donc ça c'est des choses que vous pouvez faire si vous ne voulez plus un avoir de l'ombre dessus pas de soucis vous cliquez sur nettoyer et l'ombre disparaît ok animation si vous voulez avoir une animation sur le sur le bouton ça va être vous voulez une animation à l'apparition du formulaire vous pouvez le faire bon là on va mettre quand c'est visible on va mettre on va mettre on va mettre slide ou zoom in ok on va pas on laisse comme ça donc ça c'est les choses que vous pouvez faire euh balise on n'en parle pas avancer ici il n'y a pas bon il n'y a que les fonctionnalités de superposition quand on verra quand on se rassure on va voir les la partie responsive donc partie version mobile et tablette on verra également ce qu'on voit ici comme font des fonctionnalités on va continuer avec avec cette fonctionnalité là la roue dentée c'est là où on va définir nos champs ce qu'on veut voir apparaître ici est-ce que on veut demander le nom le prénom la personne le prénom le nom l'email le téléphone tout ce qu'on veut demander c'est ici qu'on va le travailler d'accord selon vos besoins vous allez pouvoir configurer cela à votre convenance donc du coup pour ce faire on va cliquer sur la roue dentée je clique dessus la première chose c'est qu'il faudra que vous décidez vous mettez l'adresse à laquelle vous recevrez les formulaires quand les gens vous remplissent le formulaire il faut que cela vous soit envoyé l'adresse à laquelle ça va arriver il faudra l'indiquer ici ici nous avons mis l'adresse de l'agence pour matière au fait il faudra que vous mettiez un sujet pour que vous vous puissiez identifier tout vient tout vient à demande donc on peut mettre par exemple là on demande tuto tuto depuis mon site ok donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire ah demande ok rediriger est-ce qu'une fois que la personne a rempli le formulaire est-ce que vous redirigez la personne sur un une autre page oui ou non donc c'est là où vous allez c'est là où vous allez régler ça ok une fois que les gens ont fini de renvoi de d'envoyer le formulaire est-ce que vous voulez mettre un message de succès si vous voulez mettre un message de succès vous pouvez mettre ça là en disant par exemple là merci pour votre demande un de nos collaborateurs vous contactera dans de bref dilemmes de ce genre vous pouvez mettre ce message ici ici par exemple là c'est pour indiquer aux gens que les champs c'est pour indiquer aux gens les champs obligatoires par exemple si la personne ne remplit pas un champ et que ce champ est important pour vous le message que vous allez mettre ici va s'afficher en disant je vais remplir tous les champs par exemple ok pour que la personne puisse aller remplir les champs qui ne sont pas encore remplis donc du coup là on va parler des champs des champs pour comment dire actuellement on a office name last name etc supposons que moi j'ai pas besoin de nom et prénom j'ai pas besoin de champs pour nom et prénom je peux supprimer un d'accord ce qui est déjà ce qui est déjà en place je peux le supprimer je peux aussi modifier donc je clique sur sur le panier pour que ça disparaisse si je n'ai pas besoin de numéro de téléphone dans ce cas je peux enlever le numéro de téléphone si j'en ai besoin je le laisse texte si j'ai besoin c'est un formulaire donc je veux que les gens m'envoient un message je peux laisser ou ajouter si c'est pas c'est pas encore là le champ c'est ça c'est marqué texte texte arrière en fait il y a texte et texte arrière texte c'est tout ce qui va être nom, prénom, email etc éventuellement numéro de téléphone texte arrière c'est vraiment pour les messages ok si vous voulez rajouter un champ ce que vous faites vous allez là et vous sélectionnez le type de champ qu'il vous faut dans cette présentation on va pas trop traîner sur tous les types de présentation tous les types de champs on reviendra là dessus plus tard si nécessaire mais allez jouer avec vous n'allez rien casser d'accord faites les tests vous même on l'avait fait déjà dans des petits tutos vous pouvez aller regarder aussi mais vous pouvez jouer avec vous n'allez rien casser ok donc une fois que vous avez défini votre champ là on a des choses en anglais ça ne nous plait pas donc on va aller les corriger chaque fois que vous allez importer un champ soit ça va être vide soit ça va être prénompli en anglais donc là par exemple je peux mettre nom et prénom comme ça la personne saura que elle doit indiquer son nom et prénom ou juste nom ou juste prénom c'est vous qui voyez test pas défaut etc test des je peux le laisser vide obligatoire oui pour moi je veux que les gens le remplissent obligatoirement e-mail pareil je peux mettre juste mettre au lieu de mettre e-mail en anglais je peux mettre juste e-mail comme ça les gens savent qu'ils vont remplir ils doivent mettre leur e-mail obligatoire pour moi oui pareil pour le numéro de téléphone je viens là-dessus je vais plutôt votre mettre votre téléphone d'accord et là obligatoire je peux par exemple mettre nom ok visibilité oui il faut que les gens le voient et le remplissent éventuellement et je fais entrer test à terrain on l'avait déjà fait donc c'est bon on le met comme ça au lieu de mettre texte on va mettre votre message comme ça les gens sauront qu'ils doivent mettre leur message là-bas et c'est entrer une fois que c'est fait je fais enregistrer ici action on ne voit pas trop s'en occuper maintenant parce que c'est utilisé pour d'autres fonctionnalités un peu plus poussées on reviendra là-dessus plus tard s'il le faut donc ce qui nous intéresse c'est le premier et le deuxième donc une fois que c'est fait je fais enregistrer et c'est bon d'accord j'enregistre ça voilà nous avons fini de parler des fonctionnalités qui nous intéressaient juste avant de continuer on va attendre ce sujet c'est pas mal aujourd'hui nous allons voir à quoi ça ressemble toutes les modifications qu'on a vu à faire chaque fois quand vous faites des modifications vous travaillez sur la plateforme n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement pour ne pas perdre votre travail ok donc là on va aller regarder toutes les modifications qu'on a faites à quoi ça ressemble à envoyer donc on va aller sur la page donc ça ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait donc on va recharger cette page là et du coup on a notre formulaire donc vous vous rappelez on avait mis un effet sur le formulaire et c'est ça qui vient de se produire donc quand je ramène ma souris sur le bouton vous voyez l'effet que ça fait ça c'est ce qu'on avait configuré ici donc du coup par exemple si je veux mettre mon nom et prénom je mets par exemple vous voyez que c'est en rouge ok parce qu'on l'avait configuré en rouge ici je retourne là juste pour rafraîcher la mémoire alors on l'avait configuré en rouge ici donc si je le mets par exemple en bleu ça sera en bleu d'accord je vais mettre ça un petit bleu sympathique alors tac je l'enregistre ok je fais ok vous allez remarquer que quand on modifie les deux il y a deux couleurs quand on les modifie ça change ici alors que ça n'a rien à voir bon ça n'a rien à voir si ça a quelque chose à voir mais ce n'est pas à l'état normalement ça devait être comme ça donc sauf qu'on le voyait tout à l'heure bleu mais quand je vais commencer à écrire donc du coup je remets mon prénom tranquille vous voyez maintenant c'est bleu etc. donc allez regarder les tutos d'avant pour comprendre comment on a fait tout cela donc là on a bien configuré notre notre formulaire maintenant ce qu'on va aller voir à quoi ça ressemble sur le format mobile à quoi ça ressemble ok donc là vous voyez on a quelque chose de ce genre et il dit non sur mon design c'est pas vraiment terrible alors qu'est-ce que je peux faire ok comment on va jouer sur ça donc je peux faire les doigts pour accéder à mes fonctionnalités et on va commencer à retravailler ce formulaire sur la version mobile pour que ça rentre bien donc pour faire ça je vais dans avancer je vais aller regarder tout à l'heure quand on était sur la version PC on avait pas toutes ces informations là maintenant sur la version mobile on les a donc haut je vais augmenter un peu je descends ok le bas bon je peux mettre un peu de marge aussi si le faut tac comme ça j'ai un peu de marge en dessous si je vois que voilà ça m'embête je peux mettre une boîte transparente en haut sur la version mobile de manière à décaler un peu plus mon formulaire ok ça c'est des choses que je peux faire donc en gros en général c'est pas mal déjà ce qu'on a ici ok pour moi je trouve que c'est pas mal mais si je veux plus je veux décaler plus il faudra que je mette une boîte ici comme j'ai dit pour avoir la possibilité de jouer sur les marges donc ceci dit je vais aller regarder sur la version tablette la version tablette on est là vous rappeler quand on travaille sur la version tablette je vous avais dit que ici la taille sur tablette largeur au maximum sur tablette il faut l'utiliser uniquement quand vous êtes sur la version tablette donc actuellement c'est sur 500 c'est déjà pas mal si je veux l'augmenter je peux le faire si je veux réduire je peux le faire ok voilà vous savez comment ça marche une fois que c'est fait c'est super vous pouvez enregistrer votre travail pour enregistrer il faut retourner sur la version PC et cliquer là et l'enregistrer votre travail est fini c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti